Bonjour à toi chers spectateurs, It Must Be Heaven d'Elia Suleyman. J'en avais pas mal entendu parler lors du dernier Festival de Cannes. Alors il faut savoir que ce film fait partie de cette longue liste de métrages que le jury avait envie de récompenser, mais il y avait d'autres films plus marquants. Et donc ils se sont dit qu'ils allaient donner un prix spécial du jury à It Must Be Heaven. Et après avoir vu le film, j'ai compris pourquoi ils ne savaient pas dans quelle case le mettre en termes de prix, mais qu'il fallait absolument que le film reparte avec quelque chose. Le résumé pour faire simple, Elia Suleyman est un palestinien qui vit sa petite vie tranquille au cœur de la ville de Nazareth. De rencontres en voyage, de pure contemplation, en interrogation, il va simplement chercher à comprendre comment définir la Palestine et un palestinien aujourd'hui. C'est un très beau métrage que nous offre le cinéaste palestinien. C'est une oeuvre merveilleuse je trouve. C'est un film qui parvient à être beaucoup de choses, mais avant tout, c'est une excellente comédie. C'est une excellente comédie parce que ça arrive à nous faire rire de plein de choses, avec beaucoup de registres différents, avec des tonalités qui vont parfois vraiment durer, on s'esclave, au petit rire très sournois, mais qui suffit à donner lieu à une séquence qui est marquante. Et ça fait que, sur 1h40 de métrage, je trouve que le cinéaste arrive à faire en sorte qu'on se souvienne d'images très claires et qu'il y ait des séquences où on en rigole après en sortant de la salle en se disant « C'est génial d'avoir trouvé une idée comme ça ». Enfin, on va en aborder certaines au fur et à mesure de la vidéo, mais le film est bourré de petites scènes extrêmement inventives. Mais avant tout cela, il faut juste se dire que c'est un film qui est très politique. Pas forcément dans le sens où on pourrait l'entendre d'habitude, c'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on veut faire un film politique, on met en avant le fait qu'il y ait des méchants, des gentils, et au milieu de tout ça, il y a une pauvre personne perdue qui essaye de faire en sorte que le monde aille mieux et malheureusement, il se fait bouffer par le système, comme c'était le cas par exemple avec Aldous in the Room. Là, non. C'est juste histoire d'un mec, un palestinien, et il veut nous faire comprendre comment il se sent en tant que palestinien. Et c'est ça que je trouve absolument merveilleux avec ce film. C'est que ça arrive à être politique sans forcément utiliser les codes d'un cinéma politique. Politique et cinéma offrent un regard passionnant lorsqu'ils sont entremêlés sur le monde moderne, car nous avons tendance, en tant qu'être humain, à chercher constamment à comprendre ce qui fait tourner notre monde, et surtout ce qui le fait tourner, un peu dans tous les sens d'ailleurs. C'est la politique, et les politiciens bien sûr. Elia Souleymane cherche avant tout ici à parler de Palestine, à parler de lui, et à parler de ce qu'est le monde aujourd'hui, et de ce qu'il sera demain. Et franchement, c'est un petit bijou de 7e art. Une oeuvre délicieuse, enivrante, passionnante, terriblement drôle, et surtout justement drôle. Et je pense profondément que Souleymane vient de livrer l'oeuvre politique la plus décomplexée que j'ai eu l'occasion de voir depuis longtemps. Et franchement, ça fait du bien en tant que cinéphile, spectateur ou être humain. En termes d'écriture, il faut vous dire que la plupart des spectateurs vont certainement avoir chacun leur propre vision de cette écriture. Parce qu'Elias Souleymane a construit l'ensemble de son scénario comme une profonde réflexion autour de, comme je le disais avant, ce qu'est un palestinien aujourd'hui. Parce que c'est très compliqué, je veux dire, je pense qu'il y en a certains, un peu plus jeunes que moi, quand vous entendez parler du conflit israélo-palestinien, ça doit complètement vous échapper. Parce que c'est un conflit qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus forcément expliquer en cours, ou redéfinir parce qu'on se dit, ouais bon, ça va, ça fait un petit paquet d'années que ça dure, on ne va pas encore rappeler ce que c'est que le conflit israélo-palestinien. Eh bien, Elias Souleymane a considéré dans son écriture que c'était important de juste rappeler ce qu'il voit comme étant la Palestine et comment il se considère en tant que palestinien. Donc, le film, du coup, a son petit lot de moments où vous allez avoir envie d'interpréter un point de vue ou un autre et de vous dire, ben, qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là ? Pourquoi à ce moment-là, à Paris, il est tout seul et au milieu de tout ça, eh bien, il y a des défilés militaires avec des chars ou des hommes avec des sabres en chevaux ou la police qui course d'autres personnes et ainsi de suite. Vous allez avoir envie d'avoir juste votre petite note d'interprétation en vous disant, ok, là il me demande d'interpréter ce que c'est. Et en même temps de rigoler parce que finalement, c'est le propre de ce film, c'est de rigoler de situation où c'est complètement fumé. Mais derrière, il me demande de réfléchir. Et qu'est-ce que j'y vois ? Moi, personnellement, j'ai simplement vu un mec qui se considère qu'en tant que palestinien, c'est un mec paumé constamment devant des situations qu'il ne comprend pas et où il aimerait simplement arriver à se trouver une petite place. À l'image de cette séquence de fin que je trouvais extraordinaire, où il y a presque un œil de père sur les enfants de la Palestine. Et c'est genre, vous, vous êtes la génération qui peut potentiellement faire en sorte que tout se résolve. Et ce regard-là, ce dernier plan-là, cette séquence finale, j'ai trouvé que toute l'écriture devenait limpide. Souleymane joue beaucoup avec cette idée de mise en perspective du monde et surtout de décalage, de surréalisme, de fantaisie et de petit délire. Et c'est cela que l'on retient de ce scénario. Cette fantaisie, cette douceur, cette délicatesse qui fait la forme et la force d'une écriture suave et élégante qui joue avec ce que nous attendons de ce script. On attend simplement de la fantaisie et un certain recul sur ce qui fait notre monde actuel et surtout, ce qui fait que l'on regarde ainsi ce monde. Et Elia Souleymane épouse parfaitement cette idée du cinéma pour un scénario qu'il maîtrise de bout en bout et dont il parvient à tirer une essence humaniste et profondément optimiste qui donne un sourire énorme en sortant de la salle. En termes de mise en scène, alors il faut déjà vous dire qu'Elias Souleymane a utilisé un format d'image très particulier qu'on pourrait presque appeler le super scope ou le scope renforcé. En gros, le scope, c'est quand l'image prend tout l'écran d'une salle de cinéma. C'est une bande, c'est ce qu'on appelle une bande. Là, c'est encore plus renfermé. Moi, j'aime beaucoup ce format parce que c'est un format qui est rarement utilisé mais c'est du coup un format qui renforce presque l'impact du spectateur sur l'image comme si on lui demandait tout de suite de voir qu'il y avait quelque chose de différent. Parce que ce n'est pas le même format qu'on a l'habitude de voir dans une salle de cinéma. On se dit, c'est bizarre là, d'habitude ça prend tout l'écran et il y a des petites bandes sur le dessus et le dessous. Et donc du coup, ça fait qu'on regarde l'oeuvre avec un oeil différent. Et du coup, ça fait que les séquences comics sont un petit peu plus comiques. Ça fait que les séquences dramatiques sont un peu plus renforcées. La poésie du film devient encore plus onirique par le biais de ça. Au-delà de ça, je trouve qu'Elia Suleymane a un très joli jeu en termes de comédie. Parce que dans la plupart des comédies qu'on voit aujourd'hui, on utilise un registre de comédie. On se dit, ça va être de la comédie de situation ou de la comédie de dialogue. Là, il y a un peu de tout. Il y a des séquences où littéralement, il n'y a pas un pet de dialogue qui ressort et ça nous fait rire. Il y a d'autres séquences où c'est des dialogues complètement fumés mais qui sont juste jubilatoires. Je pense à cette séquence où il y a des policiers qui mesurent une terrasse qui est vraiment à mourir de rire. Je pense également à cette séquence avec Galélie Garcia Bernal qui est juste excellente et qui est très drôle. En termes de comiques de situation, toute la séquence dans Paris est excellente. Tous les petits sketchs avec des musiques, que ce soit le sketch de I put a spell on you sur Nina Simone ou Darkness sur du Leonard Cohen, ces deux sketchs-là sont vraiment excellents. Mais je trouve qu'Elia Suleymane, du coup, il développe une écriture mise en scène qui veut vraiment jouer avec les codes de la comédie, qui ne veut pas simplement placer des petites scénettes drôles et ensuite on va les oublier. Il veut vraiment faire en sorte que lorsqu'elles arrivent, on s'en souvienne et que lorsqu'on sort de la salle, on se dise « j'ai aimé ce moment-là ». Rien que la séquence où il passe le portail de sécurité à l'aéroport, elle est divine celle-là. Elias Suleymane veut avant tout mettre en avant le côté un peu surréaliste de ses décors et de son ambiance. Et le choix de ce format, ce scope renforcé, permet à cette fantaisie et cet humour si singulier qu'il déploie au fil de son récit de ressortir comme encore plus fort, plus intense et plus juste dans son effet sur le spectateur. On rit fort parce que l'on est conquis par le style du metteur en scène. On se laisse embarquer totalement par le récit car l'on trouve tout cela simplement drôle. Et on se laisse totalement posséder par l'ensemble de cette histoire et de sa forme parce que l'on aime la manière avec laquelle le cinéaste prend le genre de la comédie et de la satire pour en grossir les traits de la manière la plus élégante qui soit avec sarcasme mais surtout avec recul. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires plus marquants que ça. Gael Garcia-Bennal forcément parce qu'il joue son propre rôle. Ali Suleymane qui n'est pas trop mal. Stéphane McCaty qui a un tout petit rôle sur la fin mais qui est vraiment vraiment bon. Grégoire Collin, Kouassi Songwee, il y a Holden Kong. La plupart des acteurs en fait ils sont vraiment de l'ordre du petit caméo. Genre ils sont là et en même temps on les a oubliés après. Le seul qu'on n'oublie pas c'est le réalisateur du film parce qu'Elia Suleymane donc a décidé de se donner le rôle principal. En même temps ça aurait été compliqué de demander à quelqu'un d'autre de le jouer lui-même. Mais je trouve que du coup il a ce petit côté un peu dandy et lorsque j'ai vu les premières minutes où il est arrivé à l'écran, j'ai compris pourquoi tout le monde n'arrêtait pas de citer Jacques Tati en référence. Il a la même dégaine et la même prestance. La performance de Suleymane est tout simplement délicieuse. Le cinéaste et acteur parvenant à jouer le plus possible avec le fait que son oeuvre soit décalée et donc, tel un Jacques Tati, sa posture et son charisme suffisent à donner de l'envergure à sa performance. Au bout du compte It Must Be Heaven est un très joli film. Moi c'est un énorme coup de coeur. Je trouve ce film lumineux, poétique, extrêmement optimiste. C'est vraiment un film duquel on ressort avec un profond sentiment de joie de vivre et cette impression que tout va aller mieux, que le monde ne peut qu'aller bien à partir de maintenant. Je sais que ce n'est pas vraiment le cas mais Elia Suleymane a ce regard qui fait du bien, qui nous donne envie de voir les choses d'un point de vue positif parce qu'aujourd'hui on voit toutes les choses d'un point de vue négatif et It Must Be Heaven d'Elia Suleymane. C'est une bouffée d'air frais et une bouffée de joie de vivre. Donc rien que pour ça je vous conseille vraiment de le voir en salle. C'est une tuerie ce film, ça mérite largement son prix à Cannes. Même si c'est un prix exceptionnel, il le mérite parce que le film est exceptionnel. Donc ce prix n'en est que plus exceptionnel. A plus ! Sous-titrage ST' 501